C'est un débat qui questionne notre démocratie, qui interroge cet équilibre toujours fragile entre sécurité et liberté dans un état de droit. Mathieu Slama, vous aviez publié un essai « Adieu la liberté » qui porte très bien son titre aux éditions de La Cité. Stéphane Lerudulier, vous êtes sénateur et l'air, je le disais, et vous avez défendu et voté cette semaine en faveur d'une proposition de loi qui a été adoptée lundi en première lecture au Sénat et qui ouvre la voie à ce qu'on appelle la reconnaissance faciale. On va y revenir dans un instant. À titre expérimental, dans des cas particulièrement graves, je le dis parce que c'est important, le gouvernement y était opposé, la gauche a voté contre. Pourquoi est-ce que vous, vous avez voté pour ? Alors, déjà sur ce sujet-là, effectivement, le gouvernement s'y est opposé par rapport à un problème de temporalité, puisque vous savez que l'Union européenne réfléchit sur ce sujet et qu'en 2025, on aura a fortiori une directive européenne qui viendra cadrer le débat. Mais on a entendu Gérald Darmanin dans le mixé qui disait qu'il était contre. Non, il n'a pas totalement dit ça. Ah, on l'a entendu. Oui, mais sur l'aspect expérimentation, ce qu'il faut se dire sur ce sujet, c'est que clairement, il ne s'agit pas de vidéos surveillées, il s'agit de vidéos protégées et utiliser les moyens biométriques. On parlait de reconnaissance faciale, mais il y a aussi la reconnaissance de la voix, le scan de l'IRIS ou encore bien d'autres technologies. Parce que les mots sont importants. Vous ne voulez pas qu'on parle de vidéosurveillance, mais de vidéoprotection. Je le dis juste pour ceux qui nous regardent, parce que c'est une terminologie qui, effectivement, permet de... J'estime que lors d'attaques terroristes, par exemple, quand il s'agit de faire la traque des terroristes, je pense que ces moyens-là peuvent être utilisés pour aller au plus vite, les reconnaître et les identifier, les interpeller. Quand un enfant disparaît et est enlevé par l'un de ses parents, je trouverais ça normal d'utiliser ces moyens pour retrouver l'enfant au plus vite. Mais encore une fois... Donc ça, ce sont ces cas extrêmement graves ? C'est des cas extrêmement graves et c'est toujours sous couvert de l'autorité, soit judiciaire ou du Conseil d'État ou de la Commission nationale d'informatique et liberté. Mathieu Slama, vous entendez ces arguments ? Non, moi, je ne les entends pas pour une raison simple. C'est que je pense qu'avec la reconnaissance faciale, on franchit une ligne rouge qui est gravissime, mais vraiment gravissime. Vous savez, l'enfer est toujours pavé de très bonnes intentions et je suis persuadé que vos intentions sont excellentes, notamment du point de vue de la protection des Français, etc. La reconnaissance faciale, ça veut dire quand même qu'un citoyen français, aujourd'hui, où qu'il soit sur le territoire, est potentiellement détectable par l'État, via un ordinateur, par exemple, alors que normalement, le principe dans la République, c'est la possibilité de l'anonymat, c'est le respect de la vie privée, etc. Et en fait, on avait cette expérimentation dans des cas très, très particuliers. En fait, en réalité, on franchit quelque chose de très, très grave. Parce qu'on crée un précédent et on ouvre une boîte de pandore qui est très inquiétante. Et juste, je voudrais ajouter une chose, c'est qu'on dit souvent, vous savez, si j'ai rien à reprocher, bon, je risque rien finalement. C'est un peu ce qu'on entend sur ces sujets-là. Mais je pense qu'il faut se poser une seule question qui est toute simple, c'est qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passera si jamais un gouvernement d'extrême droite, par exemple le Rassemblement National, le RN, ou même Reconquête, arriver au pouvoir avec de tels outils ? Qu'est-ce qui se passerait du point de vue de la répression des opposants ? Qu'est-ce qui se passerait du point de vue potentiellement même de la manière dont ils utiliseraient ces outils contre les migrants, contre les exilés, contre les minorités, contre les opposants politiques, etc. ? Et par exemple, en Russie aujourd'hui, c'est ce qui se passe. La vidéosurveillance est utilisée pour réprimer les opposants politiques. Absolument, et en Chine c'est encore pire, puisqu'on a quand même fait une veille concurrentielle par rapport à ça, si j'ose dire, où là on donne des bons points, où on punit si on n'a pas la bonne conduite sociale. Et ça, ça ne vous inquiète pas ? Ça, on n'en veut pas. Et d'ailleurs, l'article premier du texte dit bien la chose suivante, nous ne pouvons pas vidéos protégées en temps réel dans l'espace public. On cadre cet interdit-là qui est inamovible. Maintenant, sur le changement de régime, effectivement, on est dans un état de droit. Le Conseil constitutionnel, quand il s'agit de retoquer, par exemple, l'utilisation de drones pour des grands rassemblements, l'a fait. C'est le garde, j'allais dire, le garde fou de tout pouvoir qui viendrait à utiliser cette technologie à des fins politiques. Et encore une fois, nous ne sommes pas dans un État policier. Donc, effectivement, dans des régimes autoritaires, ces outils-là sont mortifères, clairement, pour les libertés individuelles. Nous, ce qu'on a cherché à faire, c'est Philippe Bas qui a cité Rabelais, mais je pense que la science sans conscience ruine l'âme. Et c'est le législateur au niveau du Sénat à essayer de rechercher cet équilibre entre les libertés fondamentales, la liberté de circuler, d'aller et venir, la liberté et le respect de la vie privée, et le fait de protéger les administrés, les citoyens. Et ça, c'est ce que doit faire aussi un État démocratique. Je ne sais pas ce que penserait Rabelais, en tout cas, d'une autre disposition qu'ont approuvée les sénateurs ces derniers jours. Et puisque vous avez ouvert la voie à l'adoption d'une mesure qui autorise le déclenchement à distance des caméras, des micros, de nos ordinateurs, des smartphones, des tablettes électroniques, pour certaines enquêtes. Certains ont même dit que nos smartphones allaient devenir des auxiliaires de police. Ça vous fait sourire, vous pas ? Ah non, non, moi, ça m'effraie. D'abord, c'est très symptomatique, si vous voulez, de la manière dont, aujourd'hui, dans notre société, la liberté devient presque l'exception et la sécurité devient finalement le dogme et la chose la plus importante dans notre société. Et au nom de la sécurité, on est prêt à renoncer à un certain nombre de libertés. cette histoire-là de pouvoir actionner, alors dans des cas, encore une fois, exceptionnels, encadrés, avec l'intervention d'un juge, etc., peut-être. Mais on voit bien que là, on touche, encore une fois, à des choses extrêmement liberticides. Et ce que je dis aussi, c'est, pour un peu répondre à tout ce que vous avez dit et par rapport à cette discussion, c'est qu'il faut voir aussi que depuis dix ans, on assiste à vraiment ce qu'on peut appeler une dérive liberticide. Depuis dix ans. En France. En France, vraiment. Depuis dix ans, on a eu les états d'urgence, on a eu, dans le cadre de ces états d'urgence, des assignations à résidence, on a eu aussi des dissolutions d'associations, on a eu des interdictions de manifester, des atteintes assez importantes aux droits de manifester, qui d'ailleurs ont été remarquées par l'ONU, par la Ligue des droits de l'homme, par tout un tas d'associations. On a également un durcissement de la gestion de l'ordre, du maintien de l'ordre, etc. Donc en fait, il y a en ce moment une dérive sécuritaire qui se fait au détriment des libertés publiques. Et ce qui m'inquiète, c'est que votre proposition, qui encore une fois, je pense, part d'un bon sentiment, s'inscrit dans ce contexte plus large de défaite des libertés et de cette espèce de dogme sécuritaire qui est en train de tout... Je vais revenir sur la prise à distance de contrôle. Ce n'est pas dans ce texte-là. Non. C'est le texte du gouvernement et de M. Dupond-Mériti. Ça, c'est un projet de loi. Ça, c'est un projet de loi qui a été adopté... Vous avez voté pour. Oui, on a voté pour, puisque ça va dans le sens où, encore une fois, dans des cas extrêmes, est-ce que nous allons rester, en fait, avec des outils du XXe siècle pour combattre la grande criminalité et le terrorisme du XXIe siècle ? Pourquoi on a voté pour ? Parce qu'on se rend compte aussi que la grande criminalité, que le terrorisme, s'adaptent et utilisent les nouvelles technologies, notamment les réseaux sociaux, WhatsApp. Ce qui nous pose un problème à l'heure actuelle, c'est qu'on ne peut pas écouter certains... Mais qu'est-ce que ça changerait de pouvoir écouter, de pouvoir déclencher, par exemple... Ah, mais prévenir quand même, prévenir d'un acte terroriste, je pense que... Ah non, ça, bien sûr, personne ne raconte. C'est dans ce cadre-là. Et donc, je pense que c'est aussi essentiel de mettre notre arsenal législatif en phase avec les technologies du XXIe siècle.